shalom 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 peuple dieu nous allons continuer notre enseignement intitulé le caractère de l'enfant de dieu nous avons parlé des points et plus de six points ça nous reste le septième point et le huitième point le neuf un point juste jusqu'au deuxième point nous allons voir s'entarder le septième point le caractère que l'enfant de dieu doit être donc un enfant de dieu et ou bien un chrétien doit trancher une affaire ou un problème selon la justice de dieu ou bien un chrétien doit régler un problème trancher signifie régler un chrétien un chrétien doit régler ou trancher une affaire ou un problème selon la justice de dieu sans prendre parti par intérêt l'argent ou affection familiale ou quelconque voilà donc je vais expliquer cette phase vous allez voir que souvent lorsqu'il ya un problème entre deux personnes et nous et quand quand on était des païens lorsqu'il ya deux personnes entre et lorsqu'il ya deux problèmes entre deux personnes lorsque on était dans le monde on ne connaissait pas chrétien qu'est ce qu'on fait si c'est que cette cette personne c'est c'est une personne que la personne a l'argent comme il a l'argent on va le défendre pour que après tout il puisse toujours nous donner l'argent vous voyez même s'il a tort voilà même s'il a tort on le défend voilà c'est ça la personne a tort voilà la personne a plutôt tort mais comme il nous donne l'argent par intérêt on dit qu'il est juste on dit la raison ou bien c'est le membre de la famille c'est un membre de la famille donc comme c'est notre frère comme c'est notre frère et soeur comme c'est notre enfant comme c'est notre ceci cela on les défend même s'il a tort c'est à côté de ça et j'ai répété ce septième point que l'enfant de dieu doit éviter ou bien l'enfant de dieu doit avoir un chrétien doit trancher une affaire ou bien régler un problème ou une affaire selon la justice de dieu sans prendre parti par intérêt c'est à dire que l'argent ou affection familiale ou quelconque donc un chrétien doit régler un problème selon la justice c'est à dire que si c'est que même si c'est celui qui te donne l'argent il prend soin de toi si dans cette affaire on t'a appelé de venir voir le problème et qu'il a tort là il faut lui dire clairement que oh mon frère selon le problème là lorsqu'on analyse là vraiment tu as tort tu as tort sincèrement tu as tort voilà il faut lui dire clairement que tu as tort et aussi attention lorsqu'il y a un problème là je veux vous donner un conseil n'écoutez pas n'écoutez pas seulement une version laissez les deux personnes vont dire leur version parce que quand il y a un verset qui est là le verset de proverbe 18 verset 17 nous allons lire ça proverbe 18 verset 17 dit que le premier qui parle dans sa cause paraît juste vient sa partie adverse et on l'examine vous allez voir que quand il y a deux personnes quand il y a un problème entre deux personnes ça peut être les adultes ou bien les enfants vous allez voir que lorsque le premier commence par raconter son problème lorsqu'on l'écoute on dirait qu'il a raison or vous allez voir que dans le monde il y a les gens ils mentent lorsqu'il a fait une erreur là il va mentir pour que hein lorsque on va vouloir examiner ou bien pour juger ou bien pour trancher l'affaire ou bien pour régler l'affaire on va dire que c'est lui qui a raison l'autre a tort or il a menti ou bien il a oublié de dire certains détails que si c'est que tu apprends ça tu vas lui dire que vraiment mon frère tu as tort ou bien ah ma fille mon enfant tu as tort donc le chrétien doit régler les affaires selon la justice il ne doit pas régler les affaires selon l'intérêt selon la famille selon mon ami selon ceci mon enfant il doit régler l'affaire si c'est que c'est sa famille qui a tort il doit lui dire qu'il a tort il ne doit pas même si c'est le président même qui est là il faut lui dire qu'il a tort ne regrette pas il n'a même pas peur le chrétien ne doit pas régler les problèmes avec la peur si c'est que je dis qu'il a tort il va me frapper il faut lui dire clairement à mon frère ici là c'est vraiment parantia torrent ici oh ici là c'est vraiment parantia torrent voilà donc et aussi sans oublier que quand il y a un problème il faut écouter les deux parties n'écoute pas le premier tu fais une conclusion il faut écouter souvent les deux parties et examiner quand il y a un problème écoute les deux parties les deux versions pour examiner si possible pour voir avant de faire une conclusion pour éviter de donner raison celui qui a tort et de donner le tort à celui qui a raison donc à cause de ça il y a un verset qui appuie cela il y a un verset qui appuie de ne pas juger selon l'intérêt ou bien de ne pas juger selon l'intérêt et d'argent ou bien selon la famille ou bien sans sans analyser les deux versions il y a c'est le verset de proverbe 24 24 la bible dit là-bas celui qui dit au méchant tu es juste vous voyez non le méchant normalement on doit lui dire que ah ce que tu as fait là par exemple quand quelqu'un commet un tort là devant Dieu il est méchant donc tu dois lui dire oh mon frère ou bien oh mon enfant ou bien oh vraiment ce que tu as fait là vraiment tu as vraiment tort c'est ça de ma part là tu as tort ton ami ou bien ton autre là c'est vrai tu as tort donc la bible dit proverbe 24 24 que celui qui dit au méchant tu es juste les peuples le maudissent les nations le maudissent vous voyez non quelqu'un il a tort au lieu de lui dire qu'il a tort par intérêt par intérêt parce qu'il te donne l'argent parce que c'est ton frère dans la famille parce que c'est ton cousin parce que c'est ton ceci parce que c'est ton cela tu lui dis que tu as raison or quand on juge on voit que la personne a tort ou bien lorsqu'on l'examine on voit que la tort et aussi quand il y a un problème là il faut examiner peut-être que d'autres problèmes ça peut être entre l'homme et sa femme c'est la femme seulement qui vient te raconter que c'est comme ça que et tu fais une conclusion il faut écouter aussi la version de l'homme les couples mariés qui ne s'entendent pas au lieu de prendre le temps de les écouter les deux ou bien les couples jeunes mariés ou bien les couples mariés tu dois écouter leur version pour pouvoir voir ou bien deux personnes qui ont un problème entre eux ils veulent régler ça chez toi il faut écouter les deux versions il faut écouter attentivement les deux versions afin de comprendre bien pour ne pas donner tort pour ne pas donner tort ou quoi raison à celui qui a tort parce que celui qui a tort on doit lui dire qu'il a tort celui qui a raison on doit lui dire que vraiment ici tu as raison mais pour ne pas mélanger celui qui a raison et celui qui a raison on le dit qu'il a tort et celui qui a tort on le dit qu'il a raison vous voyez donc on doit attribuer chacun selon ce qu'il mérite donc à cause de ça l'enfant de Dieu ne doit pas juger selon l'intérêt ou bien régler un problème selon l'intérêt ou bien selon l'affection familiale ou bien l'affection etc et prendre le temps d'examiner les deux versions donc le septième caractère de l'enfant de Dieu l'enfant de Dieu doit régler les affaires sans intérêt ok maintenant et le huitième caractère que l'enfant de Dieu doit avoir le huitième caractère que l'enfant de Dieu doit avoir ou bien un chrétien doit avoir le chrétien doit faire attention à sa bouche les paroles qui sont dans la bouche là on doit faire attention dans le monde on disait beaucoup n'importe quoi on parle comme on veut on parle comme on veut écoutez ce que ce verset dit et nous allons voir certains exemples que quand l'enfant de Dieu dit là c'est le malédition pour sa vie nous allons lire proverbe 18 verset 21 proverbe 18 verset 21 dit proverbe 18 verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits vous voyez donc proverbe 18 verset 21 dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangeant les fruits c'est à dire que si tu dis des bonnes choses sur toi ça viendra sur toi bon si tu dis des mauvaises choses sur toi ça viendra sur toi voilà donc nous allons voir beaucoup de choses que les enfants de Dieu disent et que c'est un péché pour leur vie et une malédition pour leur vie nous allons voir un exemple donc à cause de ça le huitième point l'enfant de Dieu doit faire attention à sa bouche aux paroles qu'il dit dans sa bouche vous voyez par exemple et nous allons voir les péchés que l'enfant de Dieu ou bien nous en tant qu'enfant de Dieu on peut commettre sans savoir et qu'il est grave pour nous envers Dieu il y a les péchés aussi que nous commettons envers Dieu lui-même et envers notre prochain regardez les péchés que nous commettons envers Dieu souvent envers Jésus-Christ souvent envers le Seigneur par exemple vous allez voir que la Bible nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu nous devons toujours avoir la foi nous devons toujours avoir la foi dans ce que la parole de Dieu dit écoutez par exemple disons un enfant de Dieu qui dit quoi Dieu m'a oublié Dieu m'a oublié moi ça moi ça valait ça Dieu m'a oublié il a prié il a prié c'est comme si Dieu n'écoute pas la prière il dit que Dieu m'a oublié or vous allez voir que lorsque nous prions Dieu agit selon le principe de l'exhaustement pour notre bien par exemple la Bible parle pour l'exhaustement des prières que quoi demandez et l'on vous donnera et la Bible a donné un conseil que si quelqu'un demande de bonnes choses si c'est que vous les hommes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants et plutôt que est-ce que un père donnera-t-il un serpent ou bien un scorpion à son enfant s'il lui demande du pain ou bien du poisson donc souvent il y a des choses que lorsque nous demandons à Dieu ce n'est pas selon sa volonté du coup Dieu ne peut pas nous donner ça vous voyez donc quand nous demandons certaines choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu surtout les choses terrestres nous demandons certaines choses parfois même on n'est pas prêt pour recevoir la bénédiction en question donc Dieu nous forme d'abord pour la bénédiction avant de donner cette bénédiction donc comme je vous disais souvent nous demandons certaines choses terrestres que en tant qu'enfant de Dieu on n'est pas encore prêt souvent on demande les choses même que Dieu n'agrée pas c'est à dire que même si c'est bon on demande ça disons pour un but négatif par exemple un enfant de Dieu qui est encore dans la fornication il est encore dans la fornication dans les relations hors mariage la fornication ou bien il est dans la fornication on dit dans le copinage dans le monde il n'est pas marié mais il est dans la fornication il demande à Dieu la bénédiction de l'aider quand cette personne aura de l'argent ça va encore amplifier sa folie dans la fornication à draguer à convoiter les filles en désordre à sortir avec eux dans les bars dans les boîtes de nuit à vivre sans Dieu encore donc de tel personnage ou bien quelqu'un qui demande de l'argent pour un intérêt païen pour un intérêt mondain Dieu aura de la peine à l'exaucer parce que et ça pour son bien parce que si Dieu l'exhauste c'est comme si Dieu le tuait encore donc cette personne peut rester pendant des années dans cette condition donc il faut que donc il faut que lorsque nous demandons le motif ou bien l'intention que nous voulons faire avec cet argent ici c'est une exhortation en parenthèse donc il faut que lorsque nous demandons les choses dans les prières Dieu voit l'intention Dieu il est sage il est grand quand nous demandons une chose là Dieu Dieu se pose la question pourquoi faire quand il demande une chose à Dieu Dieu se pose la question pourquoi faire donc Dieu voit l'intention quand nous prions là Dieu voit l'intention de Dieu voit l'intention de ce que nous voulons faire donc c'est à cause de ça les prières que vous allez voir que les prières qui sont vraiment nous savons que ces prières là là-bas il n'y a pas douté c'est agréable à Dieu il y a les prières liées aux choses spirituelles les prières liées aux choses spirituelles et éternelles les prières liées aux choses temporaires les prières liées aux choses spirituelles et éternelles ou bien les prières liées aux choses spirituelles éternelles comme par exemple Dieu donne moi l'amour là-bas il n'y a pas de problème là-bas c'est c'est une prière à coup sûr c'est-à-dire que c'est une prière là-bas même si on monte au ciel on descend en fait c'est la volonté parfaite de Dieu parce que sur la terre qu'est-ce que Dieu veut premièrement le plan de Dieu pour tous les hommes que tu sois païen que tu sois quoi le plan de Dieu pour l'homme dans ce monde là c'est qu'il soit sauvé donc pour être sauvé nous devons avoir les fruits croire en Jésus-Christ et avoir les fruits du Saint-Esprit l'amour l'amour de pratiquer la parole de Dieu marcher dans une vie de sanctification marcher dans une vie sans tâche donc lorsque un enfant de Dieu prie chaque jour Seigneur aide-moi à te plaire à marcher dans ta parole Seigneur aide-moi à marcher ces prières-là c'est très bien ça ce sont ces prières que l'enfant de Dieu doit faire à tout moment dans ces prières maintenant l'autre prière qui est l'autre qui est la demande des choses temporaires qui est terrestre comme souvent le mariage le boulot etc Dieu voit l'intention pourquoi ma fille ou bien pourquoi pourquoi mon enfant me demande ce travail est-ce que mon enfant il me demande ce travail pour encore pécher ou bien il me demande ce travail pour encore faire ce qui est bien est-ce que mon enfant il me demande le mariage pour encore pour pouvoir disons pour pouvoir être idolâtre ou bien il me demande le mariage pour que il va avoir un conjoint qu'ils vont me servir ensemble vous allez voir que la Bible dit que selon les biens terrestres il y a un conseil que la Bible nous est conseillé que quel que soit ce que vous faites faites-le pour la gloire de Dieu aujourd'hui un enfant de Dieu la première volonté qu'il doit savoir c'est de demander toujours dans les prières les choses spirituelles que quoi Dieu donne-moi l'amour aide-moi à pratiquer la parole mais les choses terrestres aussi les choses terrestres doivent servir les choses spirituelles exemple Seigneur donne-moi un boulot pour te servir et quand tu as le boulot quand tu trouves l'argent c'est pour tes besoins et les besoins des autres un enfant de Dieu n'est pas aigri lorsqu'il a un bon boulot il se suffit lui et sa famille et il ne s'inquiète pas de quelqu'un qui est en dehors de sa famille ou bien ses frères ils sont en crise ce n'est pas bien vous voyez donc vous allez voir que souvent lorsque nous demandons les choses Dieu regarde le motif pourquoi nous demandons ça Dieu ne peut pas nous donner quand notre motif est souillé Dieu regarde l'intention nos intentions donc à cause de ça j'ai parlé que au niveau des choses terrestres lorsque nous demandons demandons tout ce que nous demandons selon la terre nous demandons pour servir à Dieu avec Dieu accorde-moi la grâce d'avoir une voiture pour te servir avec tu ne peux pas demander Dieu la voiture pour pouvoir faire le bouc entier pour pouvoir vivre une vie de débauche oui ou bien Dieu donne-moi une moto pour vivre une vie de débauche souvent nous prions nos prières ne sont pas agréables à Dieu quand nous demandons les choses terrestres pour les motifs païens c'est-à-dire que pour les motifs mondains Dieu n'agréent pas ça et ça va prendre du temps et on va penser que Dieu nous a oubliés et c'est dans ça que souvent les gens disent que quand Dieu m'a oublié demande-toi ce que tu as demandé à Dieu est-ce que Dieu prend plaisir et tu vas dire après que Dieu t'a oublié Dieu t'aime si Dieu t'exoute cette prière-là ça va peut-être te tuer aujourd'hui si c'est que tu connais ton enfant qu'il est bandit est-ce que tu vas lui donner une somme de 1 million de francs ou bien 1 milliard il va prendre ça faire n'importe quoi et à cause de l'argent il va mourir parce qu'il risque de prendre l'argent pour faire n'importe quoi si nous les hommes on a cette logique de à cause du bien qu'on veut à nos enfants on les prive de certaines choses Dieu aussi va nous priver de certaines choses pour notre bien parce que notre mentalité n'est pas encore renouvelée que nous devons servir Dieu tout ce que Dieu nous donne sur la terre on doit le servir que ce soit le mariage c'est pour servir Dieu Seigneur donne-moi une femme pour qu'ensemble nous allons marcher son chemin Seigneur donne-moi un homme pour qu'ensemble nous allons encore te servir Seigneur donne-moi une voiture pour que je puisse te servir Seigneur pour que je puisse mes besoins prendre les gens évangéliser ou bien Seigneur donne-moi une moto pour que ça puisse m'aider à te servir avec il y a plusieurs façons de servir Dieu avec lorsque quelqu'un a une voiture il roule ça peut-être que certaines personnes marchent ils sont des passants ils sont des marchés et tu t'arrêtes tu le dépannes là-bas tu as tu as servi Dieu parce que peut-être que la personne-là il marchait depuis des kilomètres mais lorsque tu l'as pris il va dire vraiment Dieu merci et c'est une louange ou bien tu as une moto et tu prends la personne-là il va dire Dieu merci c'est une louange à Dieu vous voyez donc il y a plusieurs façons de servir Dieu avec tout ce que nous avons les véhicules etc si c'est que c'est un homme l'homme-là va te donner des conseils et un il va t'aider ou s'encher certaines choses il sait que c'est une femme la femme va te donner des conseils elle va te soutenir pas aussi c'est un conseil etc et si c'est dans le cadre du mariage il sait que c'est dans le cadre de Thérèse de Thérèse comme j'ai parlé le boulot les véhicules tu vas au moins servir Dieu avec toutes ces choses si c'est dans le cadre des finances tu veux avoir un boulot ou bien une bénédiction il faut que ces finances soient pour le bien de tous pour soutenir l'œuvre de Dieu pour faire tout vous voyez parce que souvent nous les chrétiens nous demandons les choses pour l'intérêt égoïste pour nous seuls et Dieu voit ça ou bien pour l'intérêt païen donc à cause de ça nous devons toujours demander les choses spirituelles et maintenant les choses terrestres maintenant on demande ça maintenant pour qu'on s'erre à Dieu parce que la Bible dit que tout ce que vous faites faites pour la gloire de Dieu ou bien tout ce que vous avez là prenez ça pour servir Dieu avec voilà donc l'enfant de Dieu doit faire attention à ces paroles que Dieu m'a oublié depuis la journée Dieu m'a oublié souvent aussi il y a des choses que nous demandons si c'est selon la volonté de Dieu toi il ne faut pas t'inquiéter la Bible dit que Dieu fait toujours bon à son temps souvent tu vas voir que tu as un intérêt un intérêt pur voilà donc toi là-bas il faut seulement la patience voilà parce que souvent nous les enfants de Dieu quand nous manquons de patience on tombe dans les pieds du diable le manque de patience nous fait tomber dans les pieds du diable si nous demandons une chose avec un motif très bien avec un intérêt très bien sois impatient parce que Écliès chapitre 3 verset 11 dit que Dieu fait toujours bon à son temps donc si nous avons des bons motifs ou des bons intérêts soyez patient donc ce que j'ai dit si c'est qu'avant aussi dans tes prières c'est comme ça aussi que tu raisonnais tu demandes des choses par intérêt égoïste ou par intérêt païen il faut changer cette pensée voilà donc mais dans l'ensemble il faut éviter ces paroles Dieu m'a oublié moi est-ce que ça valait ça oh Dieu tu m'as oublié est-ce que moi ça valait ça oh la Bible dit que Dieu n'oublie personne Dieu n'oublie personne même les animaux là Dieu connait chaque animal et il prend soin d'eux nous les hommes donc c'est pas bon que quand quelqu'un dit que Dieu m'a oublié là c'est une malédiction comment Dieu va t'oublier si Dieu t'a oublié là c'est que toi c'est fini pour toi ça si c'est que Dieu nous a oublié ça veut dire que c'est fini pour nous parce que c'est Dieu qui nous réveille c'est Dieu qui nous réveille c'est Dieu qui nous réveille donc c'est pas besoin de dire Dieu m'a oublié ou bien ou bien souvent nous avons aussi certaines paroles que comment je vais faire si c'est que je quitte comment je vais faire si c'est que je quitte c'est-à-dire en fait il y a des paroles que quand nous parlons ces paroles s'appellent le manque de foi nous parlons négativement par exemple Dieu est-ce que ça va aller ça ou quoi Dieu m'a oublié ça va aller ça comment je vais faire en fait on a des paroles que normalement en tant que chrétien ou bien en tant qu'enfant de Dieu on ne devait pas avoir ce langage par exemple souvent Dieu nous demande de quitter un métier qui n'est pas pour sa gloire disons que quelqu'un qui est dans la drogue Dieu lui dit quitte la drogue ne vends pas la drogue c'est pas bien il dit comment je vais faire ou bien je vais te dire quoi quitte quitte le travail des mèches parce que selon 1 Timothée 2 verset 9 c'est pas biblique les 13 il dit comment je vais faire quitte ça quitte ça quitte le boulot c'est pas pour ma gloire ne vends pas ça arrête de vendre ça change de commerce comment je vais faire vous voyez ces paroles là c'est pas bon c'est une malédiction pour nous donc nous devons nous répentir si on est dans ça maintenant il y a aussi ces paroles que nous disons que c'est pas bon ce pasteur c'est mon tout cet homme de Dieu là c'est mon tout on ne dit pas ça c'est Dieu qui est notre tout on ne peut pas dire qu'un homme est mon tout ou bien mon mari tu es mon tout on ne peut pas dire à une personne que tu es mon tout ma fille tu es mon tout tu es mon tout tu es ma seule raison de vivre ces mots là c'est l'idolâtrie c'est Dieu qui est notre seule raison de vivre donc c'est à cause de ça cet huitième caractère de l'enfant de Dieu attention à nos paroles on ne peut pas dire à l'homme que tu es mon tout et Dieu lui sera quoi Dieu lui sera quoi là Dieu lui lui doit être sur tout ça sinon on ne peut pas dire à l'homme que tu es mon tout non l'homme peut te chasser l'homme peut te trahir l'homme peut te faire beaucoup de choses mais Dieu lui est là c'est Dieu qui connait tout donc c'est pas bon d'appeler même un homme de Dieu n'appeler pas un homme de Dieu que pasteur tu es mon tout c'est l'idolâtrie ou bien ma chérie ou bien mon enfant ou bien en fait ton prochain quoi mettons les choses à leur place voilà donc évitons les paroles idolâtres c'est pas bon devant Dieu il y a aussi par exemple souvent on dit que mon ami fidèle ce homme c'est mon ami fidèle si tu utilises ce terme comme ce homme c'est mon ami fidèle tu vas appeler Jésus Jésus est mon ami le plus fidèle voilà donc si c'est que tu aimes tu aimes souvent dire c'est mon ami fidèle c'est mon ami fidèle utilise plutôt Jésus mon ami le plus fidèle voilà parce que l'homme peut te trahir un jour comme ça ton ami fidèle va te trahir et tu vas commencer à pleurer mon ami je te prenais comme mon ami fidèle mais tu m'as trahi donc c'est ça et aussi ce terme aussi nous allons voir aussi les paroles que nous disons que c'est pas bon devant Dieu les injures un enfant de Dieu on insulte que regarde Lula sa tête Lula oh non nous ne devons pas parler notre bouche c'est pas une bouche de malédiction ou bien on insulte nos enfants tu es trop bête toi là je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a donné un enfant bête vous voyez c'est une malédiction on insulte notre enfant même si l'enfant c'est un enfant qui ne réagit pas bien on doit l'encourager mon enfant tu es un enfant intelligent t'inquiète peu importe ça ne va pas ça semble ne pas aller par la grâce de Dieu par la grâce de Jésus ça va aller nous ne devons pas insulter voilà donc dites toutes les paroles insultez injuriez prononcez les paroles je vais te montrer de quelle voie je me chauffe si ce n'est pas à cause de moi tu ne seras rien oui ce sont des paroles arrogantes orgoyantes que nous disons et que ce n'est pas bien et c'est une malédiction c'est une mort spirituelle quand nous prononçons ces paroles ça nous maudit oui vous voyez donc nous devons faire attention à nos réactions au niveau de notre bouche à nos réactions donc voilà encore et encore ce point que vous devez savoir donc c'est ça donc je vais je vais continuer et dans dans la prochaine section dans la prochaine section pour que vous puissiez bien assimiler les choses donc dans cet enseignement nous avons vu en général que l'enfant de Dieu doit juger selon la justice quand il y a deux personnes qui ne s'attendent pas il ne faut pas prendre intérêt parce qu'il a l'argent je vais lui dire qu'il a raison quand il a tort parce que c'est mon frère parce que c'est parce que c'est mon chef je vais lui dire qu'il a raison tant qu'il a tort non celui qui a tort même si c'est le président qui dit qu'il a tort et après tout là tu lui dis que quoi c'est vrai que comme ça mais il faut le pardonner donc tu les concilies quoi donc tu les réconcilies que bon oh mon frère vraiment ce que notre frère va faire là c'est pas bon mais pardonne lui laissons l'affaire là voilà donc dans le premier point on a vu que l'enfant de Dieu doit régler les affaires selon la justice il ne doit pas donner celui qui a tort qu'il a raison et celui qui a raison qu'il a tort celui qui a tort on doit lui dire qu'il a tort peu importe son rang social celui qui a raison on doit lui dire qu'il a raison voilà donc c'est comme ça le deuxième point l'enfant de Dieu doit faire attention à sa bouche Dieu tu m'as oublié au niveau de la prière Dieu et j'ai donné quelques conseils de comment faire pour échapper à ça Dieu agit selon les principes de l'intention et voilà et aussi j'ai parlé de faire attention au mot et oh quoi tu as mon tout tu as mon tout et quoi quoi les insulter injurier donc c'est ça donc c'est ça donc si vous avez les questions voici encore mon numéro plus 228 71 34 99 24 donc gardez bien ces points l'enfant de Dieu doit juger doit trancher les affaires selon ce qui est juste et deuxième niveau faire attention à sa bouche c'est ça je crois une nouvelle Caïnne 2 4 5 6 8 9 9 10 10 11 13